Bonjour. Bonjour. Quel genre de spectacle présentez-vous ce soir? Alors, difficile de le définir parce qu'il échappe un peu aux critères de définition. Je dirais qu'il est très acoustique. Je suis au piano, à la guitare. Je suis accompagné par Philippe Nadal au violoncelle solo, avec Jacques Roy, contrebassiste, et Dominique Loutier, percussionniste, qui sont tous les deux Québécois, qui nous ont rejoints. On a aussi un éclairagiste québécois dans l'équipe. Donc, c'est vraiment une équipe, un mix franco-québécois qui fonctionne très, très bien. On est très heureux ensemble. Ça se passe très bien. Ça a embarqué tout de suite. J'ai écouté beaucoup votre dernier album. Puis, il y avait une chanson qui m'a profondément touché. C'est Mohamed Aïcha. Est-ce que vous pouvez m'en parler un petit peu? Oui, 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 tout à fait. Parce que c'est une inspiration qui m'est venue au moment de l'attentat de Nice parce que nous sommes entourés de musulmans proches, amis, qui ont partagé notre vie, nos épreuves, nos drames, nos bonheurs aussi, nos fêtes, et qui se font partie de la famille. Aïcha a porté notre petit-fils dans son dos. Fatna nous protège, nous couvre. Il y a beaucoup de bienveillance, en fait. Et quand on les a vus pleurer au moment de cet attentat, on a compris qu'il y avait quelque chose d'injuste dans le regard qu'on porte sur les musulmans en général à travers ce qui se passe en ce moment, parce qu'ils sont souvent aussi eux-mêmes les premières victimes de ces violences. Et j'ai eu envie de leur écrire une chanson d'amour pour leur dire, pour nous, ça n'a rien changé. Et pour nous, tous ces visages, ces prénoms sont des personnes, pas des musulmans. On a toujours tendance aujourd'hui à classer les gens par leur statut, par leur religion. Et pour nous, ce sont des gens qui nous aiment et ce sont des gens qui sont tellement proches de nous que c'était important d'avoir cette compassion à leur égard. Et j'ai écrit cette chanson, Mohamed, Aïcha, Karim, Fatima, vous êtes dans nos cœurs et n'en sortirez pas. Quand vous composez, est-ce que c'est Parole en premier? Pour ce dernier album, c'est Parole en premier. Quasiment toutes les chansons, à part Argentine, qui étaient vraiment toutes d'un bloc. Mais parce que je sais faire les deux, en fait, j'ai découvert comment on pouvait mettre de la musique sur un texte ou un texte sur de la musique. Mais concernant le propos, on est plus libre de ces mots quand on n'a pas un cadre musical qui vous en sert dans une rythmique des mots. On n'est pas obligé de coller à une musique. On est en liberté sur parole. Et ça m'aide beaucoup. Et après, avec la musique, je gomme les régularités trop ronronnantes des textes en verre. On ne se rend pas compte que la langue de chez nous, ce sont des alexandrins. Et tout le travail de la musique consiste à aller ailleurs que là où on nous attend avec ces mots-là. Et donc, tout ce disque a été bâti comme ça en essayant de me surprendre en premier avec des musiques qui vont ailleurs que là où j'ai l'habitude d'aller. Donc, j'ai écrit tous les textes d'abord, puis ensuite les musiques. 40 ans de musique, est-ce que c'est plus nostalgie ou on va vers le futur? Moi, j'ai tendance à aller vers le présent. C'est déjà pas mal. Et pour le futur, on verra un peu plus tard. Mais en tout cas, je ne suis pas nostalgique. Je suis très heureux d'avoir écrit les chansons que j'ai faites pendant toute ma carrière. Mais je ne suis pas un gardien de musée. Donc, j'ai plutôt envie de me tourner vers ce que m'inspire la musique d'aujourd'hui. Et puis, je trouve qu'être musicien aujourd'hui, c'est avoir beaucoup de chance parce que la musique est foisonnante. Avec l'Internet, on a accès à tout. Alors, ça peut être un énorme handicap dans la mesure où tout est à construire aujourd'hui sur Internet en termes d'équité et le partage entre les artistes, les plateformes, le public. Mais on a la chance d'avoir accès à tout. Quand vous cherchez un artiste sur Internet, on vous propose une dizaine d'autres artistes sur le côté, comme ça, que vous ne connaissez pas forcément. Donc, Internet, qui est une manière de se faire connaître, permet aussi de découvrir des talents inconnus ou moins connus. Donc, oui, la musique, aujourd'hui, elle inspire les Français qui veulent faire du reggae, comme Gainsbourg ou des Français qui veulent faire du rythme and blues comme Véronique Samson ou du brésilien comme Fuguin. Et Brassens était dans le swing aussi. Donc, Trenet aussi. Brassens en jazz, c'est très intéressant. Donc, on est en contact avec l'ensemble des tendances musicales du monde. Donc, on a de la chance de vivre aujourd'hui. On n'est pas juste confiné dans son propre folklore, je dirais. Dernière question. Vous êtes allé, c'est ça, la Chambre des communes cette semaine ? Qu'est-ce qui s'est passé ? C'était totalement inattendu et extraordinaire. Le député Denis Paradis nous a invité à assister à la séance de la Chambre des communes où le Parlement canadien fêtait la journée internationale de la francophonie. Et beaucoup de députés ont choisi de faire un petit discours d'une minute sur la francophonie. Et lui, il avait choisi de mettre à l'honneur la langue de chez nous. Et donc, son discours a été, pour une grande part, de citer les paroles de la langue de chez nous. Puis, il a dit que nous étions dans les gradins. Et l'ensemble des députés du Canada, opposition et majorité réunis, se sont levés et ont fait une ovation. Et j'ai été bouleversé par cet instant que j'ai vécu comme un signe. Je trouve que se rassembler autour de quelque chose qu'on a en commun, quand tout nous sépare, quand on est antagoniste à d'autres égards, c'est bien. L'humanité, elle devrait plus souvent se rassembler autour de ce qu'elle a en commun et de ce qu'elle partage, au-delà de ces différences. Ça ne gomme aucune différence. Simplement, ça établit le fait que nous sommes ensemble sur beaucoup de points aussi. Et bon spectacle ce soir. Je vous remercie.